Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés, Permettez-moi à l'entame de mon propos de vous faire le récit d'une histoire, celle de la toute première reine de ce monde. Une reine d'une beauté légendaire, au cœur pur et généreux, à qui la nature avait fait don des richesses inestimables. Ces enfants étaient nombreux, de vrais génies qui firent la découverte des mathématiques, inventèrent l'écriture, l'art, la médecine, l'architecture, et tant d'autres sciences qui ont tracé les prémices du futur. Ils vivaient tous libres et épanouis, jusqu'au jour où la malédiction frappe par la reine de plein fouet. L'enjeu de la mort venait de guider une vieille dame venue des contrées lointaines, dévastée par la sécheresse. Elle fut pendant très longtemps à la recherche d'une île autrefois appelée El Dorado. Elle parvint enfin à déposer ses valises aux portes de cette île aux multiples trésors cachés. Accompagné de ses enfants les plus assoiffés, où il songea à construire un cheval de Troie, qui sera offert un signe d'amitié, et lui fuit donc également de nombreux présents, parmi lesquels une boîte de pain d'or. Le malheur s'empara alors de ce gigantesque royaume, entraînant la chute de sa reine, la mort de certains, et l'exil d'autres des plus valeureux. Ce fut l'effondrement d'une civilisation, qui aura duré des décennies. Une histoire plagiée et falsifiée. Fin de l'histoire. Monsieur le Président, je mesure combien il est difficile pour un jeune avocat d'Afrique, sans aucune expérience, et qui n'a nulle connaissance des affaires géopolitiques. de plaider pour la mer Afrique contre l'une des mafias les plus dangereuses au monde, la France-Afrique. Cependant, quoique trop inférieure à mes adversaires, j'ose espérer que je serai tout de même en mesure de vous exposer clairement les faits, afin que vous n'ignoriez aucune partie de l'objet sur lequel vous êtes appelés à vous prononcer. Je vous prie alors de m'écouter avec bienveillance. Mesdames messieurs les jurés, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique a été réduite à 400 ans d'esclavage, à 250 ans de colonisation. Et aujourd'hui encore, l'Afrique est sous la domination de ses délinquants, ses vatanguères, criminels en col blanc, ses salauds et mafias de la pire espèce. Objection ! Objection rejetée. Modérez votre langage. Désolé, monsieur le Président. Le plus grand mal de l'Afrique, je n'ai pas peur de le dire, c'est les multinationales françaises. Tel Careva, Bouygues, Bolloré, Total et Consort, qui se cachent souvent derrière les dirigeants français, dont elles financent les campagnes. Et en contrepartie, ces derniers sont tenus de mettre la pression sur certains dirigeants africains qui, de peur, de finir au montement Sankara ou en survenu sur l'Empio ou encore au Mohamed Kadhafi, pour ne citer que cela, se voient contraints de leur accorder le plus gros marché sans passer par aucun appel d'offres, sans oublier toutes les mallettes d'argent qui sont envoyées en direction de l'Elysée. Pendant que les pauvres africains crèvent de faim dans les quartiers délabrés et on s'étonne de voir des jeunes africains désespérés s'embarquer sur une envie de fortune à la quête d'une vie meilleure. Et je vous assure qu'ils sont nombreux parmi ces jeunes à avoir tenté toutes les voies et moyens légaux, mais en vain. Pendant ce temps, la France et l'Union européenne se font des fortunes derrière leur business le plus lucratif, les demandes de visa Schengen, qui sont pour la plupart rejetés sans aucun motif valable. Monsieur le Président, avant que je n'oublie, permettez-moi de poser une question à la France Afrique. Parmi tous les leaders africains morts et assassinés, pouvez-vous nous citer ne serait-ce qu'un qui fut réputé un grand ami de la France? J'imagine qu'il n'y en a pas eu. Mesdames et messieurs les jurés, je vous laisse juger. Monsieur le Président, j'accuse la France, enfin, la France Afrique, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression, de crimes économiques et d'avoir été derrière des crimes de génocide. La plupart des dirigeants français sous la Ve République me rappellent des propos d'un homme sage qui disait, je cite, les postes éminents rendent les grands hommes encore plus grands et les petits hommes encore plus petits. Fin de citation. Et le pire d'entre eux, c'est ce nain d'assassin de Sarko. Ce trafiquant d'influence, connu pour sa mégalomanie, l'homme au scandale multiple, met en cours, tapis, cadafi et j'en passe. Ce criminel contre l'humanité, toujours en liberté, qui se la coule douce derrière les mélodies de la brune, alors que sa place se trouve à la haie, vous lui direz que malgré tous ces mensonges, avec la complicité de certains médias, que le monde entier et les Africains en particulier connaissent toute la vérité sur les véritables raisons de l'assassinat de Kadhafi, sous les applaudissements de Bernard-Henri Lévy et sur la chute orchestrée de Laurent Gbagbo, qui aurait commis un crime de lèse-majesté en voulant tout simplement ouvrir son pays à la concurrence internationale, en exprimant aussi sa volonté d'établir un rapport d'égal à égal avec la France et en souhaitant revoir le contrat qui liait son pays à l'entreprise Boïc. Boïc, du fameux Martin Boïc, un ami intime de Sarko, par ailleurs, le parrain de son fils du nom de lui, tous les deux impliqués dans le conflit ivoirien. Ce n'est pas un hasard. Mesdames, Messieurs les jurés, ai-je besoin d'en rajouter un mot pour que vous contraigniez ce jeu d'échecs qui se joue sur le dos des pauvres Africains alors qu'ils doivent tout à l'Afrique ? C'est grâce aux Africains que vous avez une république que vous appelez la France. C'est grâce aux Africains que vous êtes enrichis. C'est grâce aux Africains que vous avez aujourd'hui votre statut de 5e puissance mondiale avec un droit de veto au sein de l'ONU. Et c'est encore grâce aux Africains que vous avez deux coupes du monde à votre compteur. Qu'attendez-vous encore des Africains ? Qu'on veut ramener la lune ? Ayez au moins un peu de décence et respectez les Africains. Surtout les Noirs et les Arabes qui vivent en France. Monsieur le Président, je voudrais par ailleurs et si vous me permettez de parler brièvement de la Cour pénale internationale. Il est un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Je propose de jeter un coup d'œil sur le profil des procureurs de la CPI. Commençons par l'actuel procureur de la CPI, une dame que je respecte pour deux raisons. Tout son courage pour avoir prouvé qu'être une femme est noire ne saurait être un obstacle à la réussite sociale. Que la femme noire était capable de s'imposer partout et devant n'importe qui et pour son combat pour la défense des droits des femmes. Mais devrions-nous faire semblant d'oublier qu'elle fut procureure générale, proche collaboratrice et conseillère juridique du Président et ministre sous l'une des pires dictatures de l'histoire de l'Afrique sans jamais démissionner. N'est-elle pas comptable de ce régime ? Le premier procureur de la CPI, l'argentin Louis Moreno Ocampo, une haute personnalité dont le nom est impliqué dans les affaires de viol, de corruption, d'abus de pouvoir. Un procureur de la CPI qui détient avec son épouse des entreprises offshore dans les paradis fiscaux des Îles Vierges, de Panama et de Belize. Et c'est le même type qui aujourd'hui offre ses services aux personnalités poursuivies par la CPI afin de les aider à échapper au séjour à la haie, moyennant de grosses sommes d'argent. Et tenez-vous qu'il y a 123 pays à avoir ratifié le traité de Rome et sur 10 enquêtes ouvertes, 9 sont africaines. Je me pose la question à savoir, sommes-nous dans une cour pénale internationale ou africaine ? Voilà une cour qui représente pour les Occidentaux un instrument d'oppression et de domination des Africains et de leurs dirigeants. C'est pourquoi l'Afrique a besoin d'une cour pénale africaine par les Africains, rien que pour les Africains et financée par les Africains. Monsieur le Président, je ne suis qu'un jeune ignorant qui ne prétend point de tenir toute la vérité. C'est pourquoi je vous apporte des documents qui vous permettront d'y voir un peu plus clair. À l'exemple de cette copie d'une conférence de François-Xavier Verchave intitulée de la France-Afrique à la Mafia Afrique. Je salue également le courage de ces hommes et femmes de valeur qui osent lever leur voix pour défendre les intérêts de l'Afrique. Je pense au grand Kimi Seba avec l'ONG et l'Ugence panafricaine. Je pense également à notre frère Claudie, à Fatou Diom, au grand Yusundour, à notre maman Angélique Idio et d'autres artistes des plus engagés comme Alpha Blondie et Teken Diafa Koli pour ne citer que cela. sans oublier toutes ces personnalités qui œuvrent pour la promotion des jeunes et des femmes à l'égard du docteur Antassane et bien d'autres femmes de valeur. Monsieur le Président, loin de moi l'idée de proliférer des menaces. Mais si, par malheur, la France-Afrique est aujourd'hui acquittée, sachez que la jeunesse africaine l'obligera à quitter. Elle se mobilisera davantage et réunira toutes ses forces vives, hommes et femmes de valeur sans exception d'âge. Intellectuels, sportifs de haut niveau, artistes de renommée internationale et sympathisants de l'Afrique. Et tous mèneront une campagne dévastatrice par tous les moyens pacifiques afin de dégager un par un ces bénévoles présidents marionnettes de la France-Afrique en faveur de vrais leaders panafricains véridiques qui auront le courage de mettre fin à la domination de cette mafia et qui décideront de la fin de la plus grosse arnaque de l'histoire, le franc CFA. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501